J'étais chez BiboFilm sur les Lascars et j'étais très bien sur les Lascars, ça m'a plu et je pense que ça a été assez déterminant aussi sur le style d'anime qui me plaisait. On va dire le style d'anime limité mais qui bouge hyper bien. Peu mais bien, super sens du rythme, j'ai côtoyé vraiment des super animateurs là-bas. Il y avait David Seize qui était chef anime chez Normal, qui a fait la supervision d'anime là-bas pendant une quinzaine d'années. Super animateur, il y avait David Garcia, Garc, Eric Guta, Daniel Milreau, Jurel Mimont aussi qui est lui qui revenait de Dreamworks. Et Antoine Antin qui débutait à l'époque là-bas, il n'était pas sur Lascar mais il bossait sur des pubs. Avec Habib Bluati aussi, c'est des super animateurs. Habib je crois qu'il est chez McGuff maintenant, il fait du board et l'aréal de courts-métrages. Et puis Antoine qui navigue entre le board et l'animation. Il y avait vraiment un concentré de talent, c'était chouette. On m'a beaucoup appris, après les Gobelins, notamment chez Bibofil. Alors, à Je suis bien content, j'étais chef Léhout sur une série qui s'appelait Lili à Lili. Une série de Fabien Limousin, Isabelle Lenoble et Emmanuel Fleury, qui étaient dans ma promo aux Gobelins d'ailleurs. Et ensuite, je suis passé sur Persepolis. Marc Joussel, producteur et une des deux têtes pensantes de Je suis bien content, assurer la production exécutive, m'a proposé d'être chef anime sur Persepolis. Parce que, bon, voilà, je suis bien content, on est un peu des couteaux suisses, donc on passe un peu par toutes les étapes du design, du layout de l'anime, de l'assistana, enfin bref. Et du coup, compte tenu de cette expérience-là, il m'a proposé la supervision de l'anime de Persepolis. Et puis suite à cette expérience-là, pour le tardi, voilà, comme il avait été content de mon boulot et, on va dire, de ma vision, on va dire, globale du film, il m'a proposé de faire la choréale avec Franck Quincy sur Avril et le Montruqué. Je cherche mes parents. J'aimerais bien danser. La chat, ça ne danse pas. Et ça ne parle pas. C'est une amie que tu devrais te trouver. Qu'est-ce que tu fais là ? Moi, c'est Julius. T'as perdu tes parents, c'est ça ? Moi, je pourrais t'aider. Te fais pas d'idées. L'échange de salive, j'ai déjà donné. Hum, je crois qu'elle t'aime bien. Tu sais chez qui on est ? Oui. Pops ? Avril ! Tu peux m'expliquer ? C'est pas vraiment le moment. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Toujours, voilà, un graphisme d'auteur, une histoire, une histoire pas forcément pour les enfants. Moi, c'est un sillon qui me plaît. Je sais qu'il y a du taf. Parce que quand j'ai vu au César comment on parlait de l'animation, ça m'a scandalisé. On avait vraiment du mérite, nous, genre de l'animation, parce qu'on faisait un métier laborieux, qui demandait énormément de travail et de temps. Et j'ai trouvé ça scandaleux, en fait. Non, non, on peut faire des bons films, surtout. C'est pour ça qu'on a du mérite, c'est qu'on peut faire des choix de films et des belles histoires. C'est pas parce qu'on a des crevards, non ? Et voilà. Donc, je me dis, oula, en 2016, on parle comme ça d'animation au César, il y a du taf. Il y a du taf d'éducation. Donc, c'est un peu topiste, mais j'ai toujours ça en ligne de mire, quand même. C'est vrai que j'aime bien le long métrage. J'ai l'illusion qu'on a du temps pour bien faire les choses. C'est un peu vrai, quand même. Mais bon, avec les budgets qui rétrécissent, c'est pas le confort des productions américaines. Mais c'est vrai qu'avoir le temps de développer une histoire sur une heure et demie, c'est chouette. Mais je n'ai rien contre la série. Sur Last Man, je trouve ça vachement bien. J'ai remis Perrin, il a un talent dingue. Il y a des grosses brutasses aussi sur cette prod. J'aime bien l'émulation. Sur ce genre de prod, tu as vraiment des gens de talent. Tout le monde a envie de faire bien son boulot. Tout le monde est motivé. Sur Persepolis, il y avait ça aussi. Il y avait une espèce de convergence comme ça. Ça fait plaisir. Ça donne envie de vraiment bien faire les choses. Ça pousse, quoi. Et Last Man, c'est un projet atypique aussi. Pas pour les enfants, quoi. Aussi, mais bon, voilà, c'est une prise de risque. Oui, alors après l'école, grosse déception parce que ce métier que je voyais comme quelque chose de vraiment ultra créatif, très bouillonnant, etc. Je me suis aperçue que les vraies offres de travail, enfin les projets qui étaient à l'époque en France accessibles pour moi, c'était beaucoup de choses, c'était lié, enfin c'était beaucoup de séries, de choses qui étaient finalement, qui étaient de l'industrie. Et c'est vrai que l'industrie, c'est un métier, enfin c'est intéressant, mais moi j'avais envie de trouver autre chose que de l'industrie, comme procédé industriel. Donc j'ai quand même assez vite été déçue et puis surtout, je trouvais que c'était un monde poussiéreux, fatigué. Je voyais des vieux systèmes, c'était encore un tournage en film, il y avait de la pellicule, il y avait toute une inertie en fait qu'on ne connaît plus du tout aujourd'hui, qui m'a vraiment dégoûtée. Et il se trouve qu'assez rapidement, il y a ma soeur Agnès qui a fait Les Gobelins, deux ans après je crois, ou un an après, qui elle a pu faire des stages dans des sociétés de post-production comme Micros. Et moi à l'époque, je travaillais dans d'autres studios classiques et elle me disait, Florence, il faut vraiment que tu viennes voir ce qui se passe, c'est incroyable, tu verrais. On peut voir tout de suite le résultat de ce qu'on vient de faire, on peut mélanger des sources d'images différentes, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé toutes mes soirées, voire mes nuits avec elle. A l'époque, les sociétés de post-production naissantes, les laboratoires, ne craignaient pas de laisser les portes ouvertes la nuit à des gens. Parce qu'en fait, il fallait que les gens se familiarisent, les artistes se familiarisent avec toutes ces techniques. Donc ça arrangeait tout le monde qu'on puisse avoir accès aux outils. Donc dès que la journée de travail pourrait être finie, nous on avait accès à des machines. C'est comme ça que j'ai rencontré Olivier qui venait aussi la nuit, qui faisait sur des machines en accès gratuit, des tas de choses pour lui, très expérimentales. J'ai rencontré aussi là-bas Hervé Rambeauze, j'ai collaboré avec ma soeur à un film de Ève. On lui apportait notre petit savoir-faire en animation traditionnelle. Et elle, elle maquillait tout ça avec ses découpages numériques dessus, c'était super. Du coup, je me suis dit, voilà, mon âge d'or, il est là. C'est ici que je vais trouver quelque chose de motivant. On est jeune, on arrive avec des envies de faire des choses nouvelles et peut-être que là, on va pouvoir les faire. Et effectivement, c'était génial tout ce qui s'est passé. Et donc, on continue sur cette lancée avec Olivier de se dire, voilà, il faut essayer de continuer à trouver beaucoup de plaisir, à faire les choses, d'avoir un élan heureux et ne pas s'endormir dans une méthode ou dans une routine. Ça, c'est super important. Je trouve maintenant, c'est vraiment le rythme. C'est le rythme. La musique, c'est aussi du rythme. L'animation, c'est d'abord du rythme. C'est toujours que du rythme au final. Qu'est-ce qu'on a comme rythme en soi qu'on peut amener, transférer et qu'est-ce que ça communique ? Par exemple, quand on a attaqué la création du générique pour Catch Me If You Can, on a commencé par recevoir un gros document légal, gros comme ça. Et pour chaque personne, cette personne, son nom doit être à 70% de telle personne, etc. Il y avait un truc très précis. Il y avait à la fois l'ordre dans lequel ça devait se jouer et des trucs par rapport à la taille du nom et la présente, etc. Bon, après, on a fini par simplifier un petit peu et mettre tout le monde d'accord avec des normes plus simples. Mais on s'est tout de suite dit, voilà, on se retrouve, l'enjeu, c'est comment briser cette espèce de linéarité qu'on va forcément avoir, cette espèce de rythme horrible, un carton, un carton, un carton. Donc, en fait, il n'y a pas de musique à l'époque. Il n'y a pas de musique choisie encore pour ça. Donc, je me souviens, j'ai travaillé de manière très abstraite au montage avec mon monteur en mettant juste les noms en blanc sur noir et puis en essayant déjà dans le vide et sans rien de trouver un rythme en essayant de ménager des moments comme ça, comme ça. Moi, ça ne voulait pas dire grand-chose, mais le rythme est important et tout doit venir de là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On ne le fait que pour nous et encore, on n'aime pas trop. Mais non, on a besoin de savoir quels obstacles on va devoir surmonter parce que tout ce qui est intéressant, c'est comment, en fait, et comment on va ruser toutes ces choses-là et en faire quelque chose qui se tient, qui a une cohérence, qui marque les gens. Voilà. Et je pense qu'on attire des gens qui ont envie de se laisser faire par nous parce qu'ils ont vu ailleurs déjà les choses que nous avions faites, qui étaient justement faites sans concession. Donc, c'est ça qui leur a donné envie petit à petit. Ça s'est construit comme ça. Au début, on faisait des toutes petites choses. Je me souviens, ce n'était pas encore Arte, c'était l'assette. On faisait des choses très créatives, mais très peu visibles. Et puis, on a toujours refusé de recopier le travail des autres. Quand on nous disait, est-ce que vous pourriez me faire ça, à la manière de ça, ou il y a ça qui marche, est-ce que vous pourriez le faire ? On disait non. On préférait crever la dalle et attendre. Et en fait, petit à petit, franchement, ça a marché. C'est ce que je recommande à tout le monde. Il faut au début se donner les moyens de résister dans la pauvreté pour laisser le temps à votre style de s'épanouir un peu, pour que les gens aient envie de ça. Parce que sinon, si on commence à rentrer dans une voie où vous acceptez de recopier le travail des autres, ou de vous en inspirer trop, au bout d'un moment, vous êtes coincé là-dedans. Plus personne ne fera confiance à ce que vous aurez de vraiment original. Le premier film sur lequel j'ai bossé, c'était Serge et Issaël qui le réalisaient. Et juste, je précise, parce que c'était assez important. On l'a rencontré à l'école. Et donc Marion et moi, et deux, trois autres, on s'est très bien entendus avec lui. Et pour moi, en tout cas, ça a vraiment été mon mentor dans le métier. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, déjà avec le film, mais souvent, il me proposait des plans de boulot et tout ça. Et moi, j'aime bien la notion de mentor. C'est aussi lui qui m'a amené vers une direction un peu... Essayer d'envisager les choses sous un angle d'auteur, quoi. Et que, même si aujourd'hui, on a pris nos chemins, chacun... Enfin, lui, il est beaucoup plus avancé que moi. Mais bon, je n'oublie jamais ça, quoi. Il m'a formé un peu, comment dire, philosophiquement au métier. Vraiment qu'il y a une vertu dans commencer en bas de l'échelle et puis franchir les étapes. Parce qu'au final, ça fait... Ça fait qu'une fois que tu es arrivé là où tu arrives, tu connais toute la chaîne et tu es capable de parler à tout le monde de leur étape en connaissance de cause, quoi. J'ai un rapport très bizarre avec la science. Je pense que j'ai un regret mal digéré de ne pas pu en faire. Mais d'un autre côté, ça m'a permis de me rendre compte qu'au moins, c'est... Par la vulgarisation, j'ai le bon côté des choses. Je n'ai pas à écrire de thèse, à soutenir, à faire de la recherche, à... à en baver. Mais oui, c'est... Oui, j'ai un truc bizarre avec ça. Il faudrait que je fasse une psychanalyse. Tu l'as fait en des dessins, c'est pas mal. Oui, bon... Oui, c'est ce qu'on dit. On dit oui, oui. C'est comme ça. Non, mais je ne me comprends pas mieux. C'est juste que je m'amuse et puis je rencontre des gens. Par contre, j'aime bien sortir de mon atelier et de sortir de rencontrer des gens qui ne font pas la même chose. Et à l'inverse, j'aime bien aussi leur montrer qu'un auteur de BD n'est pas forcément le cancre parce qu'on a beaucoup ce cliché-là. Je trouve que ça change, mais j'aime bien que les disciplines se rencontrent pour mieux se connaître. Quand Pierre était animateur sur Mandarine & Co. Et en fait, c'est qui ? C'est Alexis ? Non. C'est son chef anime qui m'a proposé au producteur... Ah oui, il m'a proposé d'écrire sur Mandarine & Co. Et là, il fait... C'est ma meuf. Mais le truc, c'est qu'il ne le savait pas. Seulement, j'ai intégré... J'ai fait des tests. J'ai fait beaucoup de tests à la fin de la première année pour voir si j'arrivais à coller à esprit. Mais je me suis retrouvée en brainstorming. La seule femme, moins de 30 ans, est la femme du nouveau réalisateur. Donc, au début, ça faisait un peu... Un peu piston, quoi. Puis en fait... Ouais, mais après, il faut marquer son territoire, quoi. Ce qui était bien, c'est qu'on était en brainstorming. Donc, on se réunissait... Les scénaristes, on était quatre, trois, quatre... Je ne sais plus. On se réunissait et on devait tous avoir des synopsis. Donc, en gros, dans Mandarine & Co., c'est une vache, elle est accro au jus d'orange. Et on posait des problématiques. Moi, je veux faire la vache. C'est son anniversaire. Et là, elle est... Il n'y a plus de jus d'orange. Bon, c'est son anniversaire. Oui, bon. Et là, en brainstorming, on monte toutes les étapes et on apporte des idées. Et vous marquez votre caractère en sortant plein de conneries et beaucoup d'idées, en fait. Et là, quand vous aidez les autres et que vous participez, bon, ben là, on se dit... Bon, ben, bingo. Grosse vertu du brainstorming. Oui. Mais ça, c'est là où je trouve que le brainstorming est vraiment bien parce que des fois, on pense... L'auteur soit se gargarise en se disant, bon, c'est formidable ce que j'ai fait, soit il est tout seul en souffrant beaucoup, en butant sur des choses. Là, en fait, on va discuter. On va... D'autres vont vous aider sur votre scénario, mais vous, vous allez les aider sur d'autres. Puis souvent, ça part en sucette. C'est comme une discussion, mais ça va super loin. Toutes les horreurs qu'on a dites et qu'heureusement, on n'a pas... Après, on écrème beaucoup. Mais c'est vraiment bien le brainstorming à ce niveau-là. Puis je pense que Froumental m'a fait un compliment un jour. C'est un monsieur très grand. Il mesure 2 mètres. Et il m'a dit, c'est fantastique toutes les horreurs qui sortent d'un corps aussi petit. Et je me suis dit, bingo ! Mais vraiment un peu effrayée. Dans les processus créatifs, il y a plein de choses qui font qu'il faut aussi... Je ne suis pas pour l'artiste qui doit souffrir, en fait. Au contraire, je trouve qu'il doit se soigner. Il faut faire du sport. Il faut discuter. Il faut aller voir les autres. Je ne crois plus du tout en l'artiste qui est seul et qui fait « il faut que je souffre ». Si possible, il faudrait que j'ai une bonne dépression et que c'est comme ça que ça va sortir. Je ne pense pas du tout. Si vous saviez le nombre d'artistes qui vont chez le psy, et des choses comme ça. Moi, je m'oblige à faire du sport, à marcher. Vous avez beaucoup de scénaristes. C'est qui, quel scénariste qui prend sept douches par jour ? Parce que ça... En passant à autre chose... Moi, il y a beaucoup de BD qui ont été faites en faisant la vaisselle, par exemple. Ou la cuisine, des idées comme ça. Ou la sienne. La création, c'est vraiment un truc bizarre. Ce qui était marrant, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un intervenant, l'intervenant arrivait et révélait un ou deux élèves. Il y a un ou deux élèves qui, juste après que l'intervenant soit passé, « Ok, c'est bon, j'ai eu ce truc et j'ai été... » Et moi, je pensais que ça allait arriver comme ça, tu vois. Et je me suis dit qu'à un moment donné, il y a un intervenant qui allait arriver et qui allait m'expliquer un truc et que ça allait faire... Non, et que ça allait faire vraiment genre « Ça y est, j'ai compris l'anime et tout. » Donc, je me souviens, en temps en temps, il est venu et en fait, bon, il m'a fait l'exercice de clean et après, j'ai fait « Ok, c'est bon, je ne pourrais jamais faire de clean de ma vie, ce n'est pas possible. » Et après, à un moment donné, on a eu Boalem, tu vois. Boalem Bouchiba. Boalem, non, Boalem, putain. Ah, parce qu'en fait, il y a un mec qui tient un bistrot là-bas qui s'appelle Boalem, bref. Non, et Boalem Bouchiba. Et donc, lui, il était... Il est arrivé, il m'a expliqué des trucs et j'ai fait « Putain, ça y est, j'ai compris l'anime. » Et en fait, non, je n'avais pas compris. Et en fait, à chaque fois, je me dis toujours « Mais putain, il va arriver. Quand est-ce qu'il va arriver ? » Quand on l'a eu en intervenant, il y avait son fils qui voulait faire du design de caisse de tuning. Donc, on s'est mis tous les deux dans un coin. On a fait des dessins de voiture et tout. Et puis, je me souviens trop bien. Tu sais, Boalem, c'est quand même le gros niveau d'anime et tout. Et moi, je n'y arrivais pas. Tu sais, je ne comprenais rien. Enfin, je n'y arrivais plus. Et en fait, il a vu un petit dessin sur un coin de bureau. Il m'a dit « Vas-y, détends-toi. Ça, c'est cool. » Tu vois, tu parles de petites révélations. Juste, il m'a dit « Vas-y, détends-toi. Ce n'est pas grave si tu ne sais pas faire genre l'ours qui tourne dans un salto en l'air. » Et tu vois, des petits trucs comme ça, je pense que c'est utile. Non, ici, moi, j'ai un intervenant qui a été incroyable et qui est à Saint-Lamont-Clin. C'est notre prof de ciné et qui nous a fait des cours de mise en scène. Et bon, on n'était plus que trois à son cours à la fin parce que les autres, ils étaient tous en train de faire leur retard de barbe de Merlin, les machins. Et moi, c'est là comme ça. Ils nous expliquaient comment est-ce qu'on utilisait les focales sur Terminator 2. Comment est-ce qu'on... Et je crois que c'est court, disons. Je crois que ça, c'est le prof dans toute ma vie qui m'a dit « Ok, mec, il faut que tu racontes des histoires. Il faut que tu ailles faire de la mise en scène et tout. Et c'était génial. Ça, c'est... Ouais, tu vois, je n'avais pas fait Les Gobelins, je n'aurais jamais eu cette révélation. » Quand j'ai commencé à faire les premières BD, je me souviens, avec mon éditeur, après avoir fait Hollywoodian, j'ai commencé à lui proposer des projets en noir et blanc comme ça, sur des... un nombre... un nombre de pages assez conséquent. Puis, bah... Ouais, c'était pas trop... Ça ne lui plaisait pas trop et tout. Du coup, je suis revenu à des trucs un peu plus classiques. Et en fait, tu vois, il a fallu attendre voilà, bah... 10 ans, quoi. Et puis, une équipe pour qu'on ait le poids. Bah, surtout aussi parce que toi, t'as présenté le truc, donc... Et ça a enfin pu passer, quoi. Donc, finalement, la BD que t'avais envie de faire, bah, on l'a fait, quoi. Donc, c'est ça qui est cool. C'est le cinéma américain. Vraiment, le truc en commun, le truc qui nous fait kiffer vraiment, c'est le cinéma américain. C'est Piège de Cristal, Die Hard, c'est Predator, c'est tous les films de Schwarty, Stallone, c'est... Bruce Willis, avant qu'il devienne con. Ouais, je pense que c'est plus le cinéma. Et justement, je pense que c'est... Le fait qu'il y ait à chaque fois une petite différence d'appréciation, d'intérêt dans chacun des... Que ça soit comics, BD ou manga, chacun d'entre nous, chacun, il voit vraiment son intérêt, mais un petit peu à côté de l'autre. C'est ce qui fait que, je pense que ça la sous-prend. Parce que si on était tous glaireux à fond de la même chose, je pense que ça serait moins intéressant. Je pense qu'il y aurait moins de métissage, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Moi, je me sens plus proche de Bastien en termes de dessin, parce que machin, mais plus proche de toi en termes de narration. Parce que je sais exactement ce que tu veux dire quand tu le découpes. Tu vois, et je pense toi aussi, c'est un peu pareil, mais dans l'autre sens. Le process, il est assez simple et compliqué à la fois. C'est qu'on discute du scénario. Bastien arrive avec l'idée globale de Last Man, et puis après même de chaque tome, et après même de chaque chapitre, on en discute, on en débat, souvent en voyage, souvent dans des villes étrangères ou dans des trains. Et puis après, Bastien écrit un petit outline, un signeau, vite fait, de ce qui se passe dans le tome. Et puis après, moi, quand je chope la partie que je dois storyboarder, on va prendre 20 pages et à la fin de ces 20 pages, il doit se passer un cliffhanger ou un micro cliffhanger, quel que ce soit. Un cliffhanger émotionnel, un truc vraiment machin, mais toutes les 20 pages, il doit se passer un truc qui relance la lecture. Et du coup, c'est de l'écriture storyboard. Moi, je sais que j'ai dû écrire des scénarios vraiment pour Last Man, la série et tout ça, mais c'est une tannée. Je déteste écrire juste des scénarios avec juste du texte parce que pour moi, c'est vraiment un matériau vraiment de base. qui va être amené à être changé. Ce n'est pas mon outil. Et par contre, moi, j'adore écrire en storyboardant. On a vraiment un mix dans la narration qui est entre le storyboard de film et le storyboard BD. Le storyboard BD, il a un côté un peu plus elliptique, plus théâtral. Ça marche moins bien sur Last Man, mais ça marche sur d'autres BD. Sur mes autres BD, je joue l'ellipse à mort tout le temps. Mais là, sur Last Man, on ne peut pas trop... Il faut qu'on ait un truc de rythme, d'action. C'est vraiment le manga. Et le manga, là où il va, contrairement aux franco-belges, c'est que le manga, il a tendance, s'il a un défaut, c'est de surdécouper, de surfaire cliffhanger sur deux personnages qui se regardent et tu as 45 dessins des deux personnages. Et ça, c'est insupportable. À un moment donné, on a envie de... Il faut oser les grosses ellipses, comme ça.